Coucou les scapeaux d'ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire la structure de mon décembreur délit. Tout simplement, voilà, j'ai, ça y est, décidé de la dimension, de la taille, de tout ce qu'on va faire. Et j'ai commencé déjà à pas mal plier mes papilles, tout ça, mais ça je vous montrerai. La prochaine fois, pour l'instant, je vais faire ma couverture. Alors, ma couverture, classiquement, j'ai une feuille qui est du A3, voilà. Ça c'est du papier 200 grammes noir que j'ai acheté sur Amazon. Vous regardez, papier noir A3, vous allez forcément tomber dessus. Il y a déjà un petit moment que je l'ai acheté et je m'en sers depuis très très longtemps. C'est une ramette de 100 feuilles, une vingtaine d'euros. Mais c'est vrai que c'est très très pratique puisque du coup, en général, voilà, j'ai besoin que d'une feuille pour faire la couverture de l'album. Évidemment, vous, si vous avez du papier qui est plus petit, vous pouvez mettre, vous collez du papier, deux feuilles ensemble. Et à partir du moment où vous mettez au milieu de la couverture ou au milieu de la tranche, il y aura du papier qui va recouvrir. Donc, ça ne sera caché. Moi, c'est vrai que c'est hyper facile. Après, j'ai découpé trois cartonnettes. Alors, les cartonnettes, moi, je n'achète pas de cartonnettes. Vous voyez, j'ai récupéré, eh bien, tout simplement, voilà, de ces blocs qui étaient terminés de chez Action. Je les ai gardés et voilà, j'ai découpé ma cartonnette. J'ai regardé ce que j'allais faire par rapport à mes papiers. Vous le savez, j'ai choisi ces collections de papiers qui sont magnifiques 20-20. Et il y en a pas mal. Alors, je suis en train de voir lequel je vais utiliser pour la couverture. Mais il y en a pas mal. Je peux les plier en deux. Ou alors, je peux plier... Ça, j'ai plié en deux. Je vous montrerai après pour toi comment je vais faire. Mais sinon, j'ai vu que je peux plier 13. Et le reste est 7. Voilà. Donc, il faut que mon album, du coup, soit plus grand. Moi, je fonctionne comme ça. Je prends mon papier et j'adapte la couverture en fonction. D'ailleurs, vous verrez, je ne fais pas comme j'avais prévu. Mais c'est ça aussi qui est bien. Et j'aime bien faire mon December Daily. En premier, comme ça, je sais à peu près la taille des photos qu'il me faut pour là. S'il me faut des photos plutôt format paysage ou plutôt format portrait. Voilà. Mais après, on peut toujours réadapter, couper, tailler. On fait comme on veut. On peut avoir des photos et faire après. On fait bien comme on veut. Moi, je vous dis comment je fais. Donc, il y avait pas mal de magnifiques pages. Elles sont toutes magnifiques de 20-20. Et en fait, je ne voulais pas faire un truc de 20-20. En fin de compte, ça faisait gros. Et j'ai vu que pratiquement toutes, je peux les plier à 13. Voilà. Donc, il me fallait 13 par 20 à l'intérieur. Donc, 13 par 20, forcément, ça fait 21-14. Voilà. Ce n'est pas trop compliqué. Jusque-là, ça devrait fonctionner. Après, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire mon Dédé ? On va l'appeler Dédé. Moi, j'ai cette chance d'avoir ces petits instruments qui étaient fabriqués par Cindy Création. Mademoiselle Cindy Création. Elle a fermé malheureusement sa boutique pour l'instant parce qu'elle se consacre à d'autres choses. Mais je sais que vous pouvez retrouver dans pas mal d'autres boutiques qui les vendent, ces instruments en 3D. Alors, je ne sais pas où. Je vous laisserai regarder. Moi, c'est vrai que j'avais ce partenariat avec Cindy qui me les avait offerts. Et je trouve ça très, très pratique. Il y a plusieurs branches pour plusieurs largeurs à l'intérieur. Voilà. Plusieurs largeurs de papier, de tranche. Voilà. Selon ce que l'on veut. C'était... Hop. Vous voyez, vous mettez vos papiers comme ça. Vous mettez votre cartonnette et tout ça. C'est super pratique. Vraiment, voilà. Bon. Après, elle s'oriente vers d'autres choses. Cindy, voilà. Écoutez, c'est la vie. On ne peut pas... Voilà. On ne peut pas obliger les gens. Voilà. Et puis là, c'est pour faire les angles. Et bien, je vous montrerai. On va faire après. On va faire ensemble. Alors, j'étais en train de me demander si je faisais ça comme largeur. Ou si je faisais ça entre les deux. Donc, logiquement, on dit qu'on fait la largeur de la cartonnette. Moi, j'aime bien être un peu plus large pour pouvoir... Je vais faire un peu plus large parce que c'est quelque chose qui va être quand même assez fourni. Après, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut un pinceau et puis de la super colle. Alors, moi, je prends celle-là. D'ailleurs, je n'en ai plus beaucoup. C'est de chez FDECO. Là, de chez Fabrico DECORU. Oui, c'est ça. Je ne sais jamais. Glue Professionnel. Alors, celle-là, voilà. Qui sert pour faire les relures. Elle est tip-top. Je veux dire, il n'y a rien qui gondole. Il n'y a rien qui imagine. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, on va essayer de se mettre à peu près droit. Ça serait une bonne idée. On va coller une, déjà. Donc, on peut mettre... Alors, j'ai coupé avec un cutter, bien évidemment. Vous le savez. Enfin, si vous ne le savez pas, je vous le redis. Bien évidemment, on ne coupe pas la cartonnette avec votre mastico. Si vous voulez que votre mastico continue à couper. Parce qu'il y a des fois des filles... Oh, mais bon, c'est... Mastico, il ne coupe pas droit. Ben oui, non, non. Mais le mastico, tu coupes du papier avec. Si tu coupes de carton, eh bien, la lame va... Comment ? Va être... Aiguisée. Je ne sais pas si c'est le mot. Peut-être pas... Ce n'est peut-être pas ce mot-là. Oh, mais ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. J'en ai peut-être pas besoin d'étaler au pinceau. Ça fait. Bon, est-ce qu'il y en a assez ? Bon, ça serait bien que cette colle, elle colle. Vous le savez, petits ennuis techniques. que vous connaissez. Parce que là, du coup... Il n'y en a pas assez. Alors, je vais embaucher. Bon. Dites-moi en commentaire si vous avez décidé de faire un December Daily. comment... Sous quelle forme ? Est-ce que vous avez déjà décidé ? Après, ça peut vous servir pour... Un modèle pour... Alors, je vais enlever la... Un... Oh là ! Si je bîme ma pointe, je n'aurais pas gagné. Ça peut vous servir... Exactement, vous pouvez faire la même chose avec un modèle d'album de Noël, d'album de naissance. Après, le principe, voilà, de l'album. Je sens que je vais en mettre partout. Hein ? Vous le sentez bien aussi que je vais en mettre partout ? Oui, bon, moi, je vais en mettre, hein. Hop. Donc, on est généreux. Avec l'alcool... L'al... Pas l'alcool. L'alcool. Et... On note sur sa petite liste, à la prochaine fois, commandez de l'alcool. Alors, j'essaye d'être droit, ça serait une bonne idée. Hein ? Moi, je me mets à peu près au milieu. Voilà. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Après, je vais mettre mon petit... T... De l'alcool sur ma cartonnette. Ma tranche. C'est hyper difficile, à fait, hein. Surtout quand on a des ennuis techniques. L'important, c'est... Je crois que je me rabâche. De bien coller droit et de bien avoir une bonne colle. Voilà. Parce que si on a une colle de merdouille, et bien, ça gondole. Voilà. Et vous vous retrouvez avec des couvertures toutes gondolées. Et bien, forcément, il y a trop de colle et pas assez étalée. Et puis, trop... Et puis, de la mauvaise qualité de colle. Je veux dire, au moins, même si vous n'investissez pas dans des... Celles qui font du scrap qui ont envie d'en faire. Pas celles qui débutent, peut-être. Mais si vous avez envie, le minimum, on en... Un bon massicot. Et puis, prenez de la vraie colle, quoi. Voilà. Après, la patex, ça va pas mal, hein, aussi. De chez Action. Mais investissez dans de la vraie colle, quoi. Voilà. Ne me dites pas... Ah, ça gondole. Camille, comment ça se fait ? Non, non, mais moi, je ne veux même pas répondre à ce genre de questions, hein. Et là, donc, mon petit thé, hop, eh bien, ça permet de me retrouver bien droit. Vous voyez ? Après, on peut faire avec un autre instrument. Si on n'a pas le thé... Vous voyez ? Si on n'a pas le thé, on prend une petite cartonnette, là. Hein ? Et puis, on la met là, de chaque côté. Voilà. Et puis, on met... Comme ça, on est bien droit. Mais en faisant bien attention, voilà. Là, pareil, en étant bien droit avec une règle. Hein ? On peut très bien aussi faire comme ça. Voilà. Là, après, on va prendre son massicot. Son massicot, n'importe quoi. Son plioir. Hein ? Et on va... Voilà. Tout simplement... Voilà. Délicatement, commencer à faire, vous voyez, les plis en suivant le trait. Rien de compliqué. qui est... Voilà. Après, on va prendre... Moi, j'ai cet instrument qui fait les coins. Si... Voilà. Après, on peut... Hop ! C'est hyper facile, là, parce qu'avec un crayon de papier, et... Eh ben, je vais... Hop ! Voilà. Faire le trait qui fait que... mes angles seront parfaits. Donc ça, il y a pas mal de boutiques, hein, qui vendent ces instruments. Sinon, ben, on mesure, hein. Sinon, on fait une... Alors, avec ces instruments, c'est hyper facile, mais vous voyez, sinon, on laisse 2 mm dans le coin. Voilà. Et on tire un trait, comment... qui est, par rapport à... Voilà. Je ne sais pas comment on dit. Ce n'est pas parallèle. C'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je fais avec cet instrument, maintenant. Voilà. Mais je suis sûre qu'en barre d'infos, il y a des filles qui vont vous dire où est-ce qu'on peut trouver cet instrument. Et moi, je coupe au-dessus du trait. Parce que je préfère avoir un petit peu de marge. Et puis, voilà. Je vous montre comment, moi, je fais. Voilà. On garde ces petits coins parce que si jamais on s'est loupé, eh bien, ces petits coins, on peut les coller là, vous voyez. On peut les coller là pour corriger. Hein. Si jamais. On s'est trompé. Donc, on fait... On fait bien. Là, ben... Voilà. Je vais faire délicatement. Alors, j'ai du papier qui va bien. J'ai du papier... Est-ce que je vous ai dit que c'est du Clairefontaine qui va bien. Je n'ai pas un papier action qui se déchire et tout pour faire des couvertures. Et donc, je vais délicatement, vous voyez, faire... Voilà. Voilà. Alors, moi, j'aime bien, hop, faire le haut et le bas. Donc, ben, là, pareil, hein. Je vais généreusement badigeonner avec amour. Le haut. Moi, je nettoie au fur et à mesure pour éviter d'en mettre partout. Là, je vais, hop, avec mon petit chiffon, bien évidemment, maroufler délicatement. Voilà. Bien évidemment, je vais, hop, vous voyez. Faire ma petite... Voilà. Je vais faire de l'autre côté. Donc là, on est d'accord que j'ai de la super colle. Je n'ai pas besoin de laisser sécher entre temps ou de mettre des épingles et tout ça. Selon la colle que vous avez, que vous utilisez, il va falloir utiliser des passes à linge et bien laisser sécher. Voilà. Moi, avec cette superbe colle, donc il va falloir que je m'en recommande. Ah, mais non, ça ne va pas du tout. Non, non, non. J'ai dit que je ne me commandais rien, là. Parce que je vais tenter. Ouais, je dis ça, mais j'attends une commande. J'attends une commande. Vous savez que j'ai fait une petite commande déjà ? Variation créative. Oui. Oui, ça me donnait trop envie. La dernière couleur de chez... La dernière couleur de distress me donnait trop envie. Voilà. Bien évidemment, vous voyez, moi, voilà, je vais tout de suite lui donner, vous voyez, avec cet avantage de ce papier de qualité et d'avoir de l'essai de l'espace, voilà, je vais tout de suite plier pour être sûr que mon papier, je puisse bien le mettre en place. L'avantage de ça, de ces instruments-là, c'est que c'est parfait. Mais si vous le faites avec votre cartonnette comme ça, vous voyez, au milieu pour pouvoir mettre la séparation, ça marche très, très bien aussi. On ne le faisait pas avant. Moi, avant que Cindy ne me l'offre, je veux dire que je ne l'avais pas et je faisais des albums. Mais je le faisais, il fallait mesurer et voilà. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que le graffetelier fait ce genre de choses, ça se pourrait, ça se pourrait bien. Et donc là, après, je vais, hop, moi, j'adore avoir un petit chiffon. Chacun ses petites manies. Voilà. Donc, je vous rappelle, j'ai une belle colle du papier qui va bien. Donc, je n'ai pas besoin de mettre des passes à linge pour tenir tout. mais si vous, il faudra. Et puis, vous avez vu cette plaque en verre que j'ai en dessous qui permet d'y aller. Je ne me dérange, je ne me gêne pas pour l'exploiter. Voilà. Donc là, je vais essayer de trouver des petits coins en métal pour les mettre. Alors, moi, je ne vous cache pas que les coins en métal, j'ai un peu de mal à les mettre et du coup, je demande à monsieur de me les mettre. Et voilà. Hop. Alors là, par contre, je vais la laisser un petit peu sécher. mais voilà, j'ai fait ma petite couverture. Je vais chercher des coins. Est-ce que j'en ai ? Oui, en métal, dans mes trésors métal, j'en ai. Je vais chercher des petits coins. Je vais recouvrir là de papier. Donc, je vais faire le papier au milieu. je vais chercher un petit papier au milieu mais on met un petit papier qui fait cette dimension-là. On fait ça, voilà, comme ça. On maroufle bien. Enfin, je veux dire, on met bien dans le trou et après, on en met un autre comme ça. Je vais le faire et je vous montrerai ça. Le plus important, c'est que vous voyez qu'on peut faire une structure en 20 minutes. Elle est faite. Effectivement, moi, j'ai ces instruments-là mais je suis sûre qu'il doit y avoir d'autres boutiques qui en vendent et je compte sur vous, celles qui ont acheté dans d'autres boutiques de dire où est-ce qu'elles l'ont acheté. Voilà, moi, j'ai déjà une couverture qui est parfaite qui fait donc 21 par 14. J'en ai fait une linge exprès. Vous verrez pourquoi mais là, je vais la laisser. Alors, moi, je vais la laisser sécher comme ça, vous voyez, pour qu'elle soit bien dans cette forme-là que j'ai envie et je vais, avant de faire la couverture aussi parce que je vous montrerai, n'oubliez pas le ruban mais ça, je vais faire moi l'intérieur où je vais couper mes papiers et puis on se retrouve pour la suite. On ne va pas tout faire en une fois. Je vais chercher mes petits angles et puis on se retrouve pour la suite. Une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Allez, je compte sur vous de me dire si jamais vous faites un dédé, un décembreur délit, un dédé à me dire comment vous allez le faire. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada